Retourne chez toi, à ton entreprise. Retourne avec Florencia. Je sais qu'elle t'aime très fort. Et tu pourras certainement être heureux avec elle. Je peux te serrer dans mes bras pour te dire en vous ? Non. Je ne préfère pas, non. Je comprends. Adieu, Elisa. Adieu, Damien. Allez, vas-y, démarre. C'est bon, monsieur Lucho. Tu vois, je te l'avais bien dit. Bon, le volant. Entendu. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Qu'est-ce que tu lui as fait ? Rien, je voulais juste mettre ma ceinture, c'est tout. Non, t'as un chien, mais c'est une plaisanterie. Allons-y. Mais qu'est-ce que tu fais, mon garçon ? Parce que je vois, tu as pris la décision de retourner à la propriété avec ta mère, n'est-ce pas ? Oui, mon oncle. Je viens te voir Elisa et on s'est dit au revoir. Je ne travaillerai plus à sa serre. Aussi bien elle que moi, nous sommes d'accord pour qu'on prenne nos distances. Mais ne t'en fais pas, mon garçon. Sinon, sinon tu vas me faire pleurer, moi aussi. Ma question est peut-être l'idiote, mais comment tu te sens, fiston ? Mal, mon oncle. Mais le mieux pour nous deux est de ne plus du tout se voir. Et moi, surtout, j'ai besoin de m'affairer à quelque chose pour ne pas penser à elle. Pour le coup, je n'ai plus le choix que de retourner à l'usine et aider ma mère à la remettre sur pied. Comment ça, la remettre sur pied ? Et pourquoi ? Est-ce que l'entreprise a des problèmes ? Oui, mon oncle. Et très grave. Guido, le père de Florencia a commis une fraude et mis l'usine en faillite. Il a été arrêté et il est en prison. Bon, mais ça, alors ? Mais qu'est-ce qu'il a pris à cet homme ? Mais ce n'est pas possible. Je n'ai pas eu beaucoup à faire à lui, mais il ne m'a jamais donné l'impression d'être une crapule. Moi aussi, ça m'a vraiment beaucoup surpris, tout ça. En fait, je n'arrive toujours pas à comprendre, à l'accepter, non ? Maintenant, celle qui m'inquiète, c'est Florencia. Pour elle, tout ça doit être très douloureux, mon oncle, et elle a besoin de moi. Tout autant que j'ai besoin d'elle en ce moment. De quoi tu parles ? Mais enfin, mon garçon. Et attention à ne pas faire de bêtises. S'il te plaît, fiston, je te connais maintenant. Ce ne serait pas du tout une bêtise de me remettre avec Florencia. Elisa elle-même me l'a suggérée. Et elle a raison. Florencia a toujours été amoureuse de moi. A tel point que, malgré toutes mes trahisons, elle est toujours là. Et moi, mon oncle, j'ai besoin de m'accrocher à quelque chose. À n'importe quoi pour arrêter de voir Elisa. Je dois l'oublier. Mon oncle, soyons francs. Florencia est la seule qui puisse m'aider à oublier tout ça. Mais s'il te plaît, mon garçon, tu sais très bien que ce n'est pas une solution. Hein ? Je connais très bien ton tempérament. Et surtout, ne laisse pas ton état de confusion te faire commettre une erreur dans tes décisions que tu regretteras par la suite parce qu'il y a des erreurs irréparables dans la vie, fiston. Il va falloir que je continue ma vie. Au revoir, mon oncle. Et merci pour tout. Tu peux aussi rester ici, fiston. Merci. Damien. Merci. Cette fois-ci, ton heure a sonné, Carmina. Aujourd'hui même, et à tout prix, il faut que je règle cette histoire. Allez, calmez-vous, monsieur Lucho. Si ça se trouve, quelqu'un va passer et nous donner un coup de main. Non, 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 non. Je ne veux pas rester là à attendre. Ça peut durer des heures, Edmundo. Oui. Il faut que je remette rapidement les analyses à Augusto. Et je vais les chercher, bon sang. Voyons, monsieur Lucho, vraiment. D'ici cinq, dix minutes, il y aura quelqu'un. Vous pouvez me faire confiance. Vous allez voir. Une voiture va sans doute passer. Non, non, non. Hé, 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 voyons, voyons. Attendez, attendez, attendez. Vous ne pouvez pas partir à pied. En voiture, il faut une heure jusqu'à l'Eremita. À pied, vous allez mettre un jour pour arriver. Monsieur Lucho, ne faites pas ça. Oui, mais Augusto a vraiment besoin de voir ses résultats de ses propres yeux. Et je n'ai pas envie de rester là, planté, à attendre que quelqu'un veuille bien venir nous aider. Allez, toi, tu vas rester ici et on va voir qui t'aidera. À tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a, mon poussin ? Pourquoi tu as l'air aussi triste ? Pardonne-moi, je ne peux pas faire autrement. Et encore moins maintenant que j'ai dit au revoir à Damien. Ben, c'est pour ça que je ne voulais pas que tu le vois. Pourquoi se faire plus de mal, Elisa ? Il est venu me voir au cerf pour me dire qu'il ne peut plus travailler avec moi. Moi, je l'ai renvoyé dans les bras de Florencia. Mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que tu as fait ça, dis-moi ? Comprends-moi, Lolita, après tout ce que Florencia a dû supporter, j'ai compris que ce... Ce qu'elle ressent pour lui, c'est de l'amour. Et c'est ce dont Damien a besoin pour ne plus penser à moi. Ah bon ? Et toi ? De quoi as-tu besoin ? Ça n'a plus d'importance. Si Damien arrive... S'il arrive à être heureux... Moi aussi, ça ira. Tu pourrais me le jurer. Viens. Ça, tu me blagues, n'est-ce pas ? Comment est-ce que tu as pu tomber enceinte ? C'est pas possible, Sabrina, tu ne faisais donc pas attention. Et comment ? Dans ce village, on ne peut rien faire sans que tout le monde l'apprenne. Si quelqu'un m'avait vu en train d'acheter la pilule, ma mère m'aurait tuée. Enfin, c'est le comble que la fille d'un docteur puisse penser et se comporter comme ça. Excuse-moi, mais tout ça, c'est ta faute. Je savais que tu le prendrais comme ça, que tu me ferais des reproches, que ça ne te plairait pas. Chut, chut, chut. Calme-toi. Calme-toi, ma jolie. Calme-toi. Écoute, il n'y a rien qui n'est pas de solution. Ne me quitte pas pour ça. Je t'en supplie. Je ne veux pas te perdre. Non, 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 ma chérie, s'il te plaît, n'y pense même pas. Bien évidemment que tu peux compter sur moi. Je suis un gentleman et c'est mon devoir d'homme. Pour de vrai ? Oui, bien sûr. Il faut qu'on se marie, Paolo. Tu te rends compte ? Oui, oui, bien sûr. Bien sûr que oui, ma chérie. Tout va bien se passer, on parlera de la date après. Ok ? Ça va. Incroyable. Ils ne sont même pas capables de s'arrêter en voyant un homme âgé comme moi. Ah, ça alors. Eh bien oui, c'était là. Ah, ça alors, c'est là où il y a eu l'accident. Où sont morts Stéphanie et Rosendo ? Stéphanie, Rosendo, où que vous soyez, aidez-moi, je vous en supplie. Il faut que j'arrive à la Hermita. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que tu lui as fait ? Un petit peu de liquide de refroidissement, c'est tout, M. Lucho, hein ? Mais comment ? Allons-y. Allez, il faut qu'on arrive à la Hermita. Ah, mon Dieu. Un petit peu qu'il lui manquait juste de liquide de refroidissement. Bon, si je m'y connais encore, je peux aussi m'y connaître un peu là-dedans, non ? C'est parti ! Vous revenez parmi nous, jeune homme ? C'est exact, Tonya. Mon garçon, je suis si contente que tu sois là, mon chéri. Antonia, emmène la valise dans sa chambre. Oui, madame. Ne t'inquiète pas, Antonia. Je m'en occupe. Vous êtes contente, madame ? Oh, très contente, Antonia. Très contente. Ben, moi, je suis bien content que M. Landucci soit plus à l'usine à occuper un poste qui, en fait, te revient à toi, Gabino. Qui aurait cru que cet homme du monde n'était finalement qu'un seul voleur ? Gabino. Fais pas l'innocent avec moi. Je sais très bien que c'est pas lui qui a volé l'argent, en réalité. Je sais que c'est toi et M. Paolo. Tu vas te fermer, oui ? Arrête de dire n'importe quoi, sa gosse. Je dis pas n'importe quoi. Je suis bien sûr de ce que je dis, Gabino. Je suis pas aussi bête que j'en ai l'air, crois-moi. En tant que coursier, j'ai eu l'occasion de lire tous les documents qui me sont passés entre les mains. Toi et M. Paolo, vous avez changé les papiers qui sortaient signés du bureau de M. Landucci. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte de toutes tes arnaques. Viens ici. Viens ici, gamin, allez. Si tu me cherches, fais très attention à toi, tu comprends, tu comprends ? Le seul qui en perd à l'effraie, c'est toi. Est-ce que c'est pigé ? Calme-toi, calme-toi, c'est bon. Au contraire, je te trahirai jamais. Alors vas-y. Je t'écoute. Je l'aurais déjà fait, tu crois pas ? J'ai rien dit du tout, je te jure. Alors tu veux quoi ? Qu'est-ce que tu veux au juste ? Tu veux de l'argent, c'est ça ? Est-ce que je peux savoir pourquoi tu me dis tout ça, alors ? L'argent que tu m'as donné m'a suffi. Et donc ? Tout ce que je veux, c'est que, eh ben, qu'on soit amis, toi et moi. Qu'on passe du temps ensemble. Enfin qu'on soit potes, quoi. Je savais que t'étais un bon gars. À tout à l'heure. Au revoir, papa. Qu'est-ce que tu fais, Paolo ? Je plante des choux, ça se voit pas ? Visiblement, je suis en train de faire mes valises. Pour me tirer aujourd'hui même de la ermita. Pourquoi ? Parce que j'en ai plus que marre. J'en ai vraiment ras-le-bol de ce village. Non. Non. Non, ne te fous pas de moi. Combien de fois mon père t'a mis la pression pour que tu partes et tu as refusé ? Non, ce n'est pas logique de changer d'avis d'un jour à l'autre. Qu'est-ce que t'as encore fait ? Cette idiote de Sabrina n'a pas fait attention et elle est enceinte. Et avant que la bombe n'explose et qu'il y ait encore un scandale, je me tire. Paolo, non. Non, tu ne pars pas d'ici. Tu ne peux pas m'abandonner dans un moment pareil. Je suis désolé, Florencia. Règle ça toute seule, comme une grande. Moi, je dois partir. Bon. Écoute. Écoute, écoute. Tu m'as bien dit que je serais complètement idiote si je laissais filer la fortune de Damien, non ? J'ai bien réfléchi et j'ai pris ma décision. Si jamais je l'épouse, non seulement mon père sort de prison, mais on pourrait tous profiter de tout son argent. Attends, assieds-toi. Explique-moi. Je sais bien que tu aimes la belle vie. Et on sait tous les deux à quel point tu es paresseux et bon à rien. Ok. Ça résout donc le problème de ton avenir. Attends. Tu m'as dit toi-même que c'était impossible que Damien se remette avec toi. J'ai besoin de toi, Paolo. Alfonsina me demande, et même elle exige de moi, un petit-fils que je ne peux pas lui donner. Une minute, une minute. Explique-moi s'il te plaît, parce que je ne comprends pas. J'ai été faire des analyses dans une clinique de Mérida. Et le médecin m'a découvert un problème à l'utérus. Il m'a dit que je ne pourrais jamais avoir d'enfant. Bon, mais alors comment est-ce que tu penses faire plaisir à Alfonsina ? Eh bien, grâce à toi, je connais la réponse. J'ai besoin du bébé que vous allez avoir. Horatio, excuse-moi s'il te plaît. Je sais que je devais venir plus tôt et regarde-moi l'heure. J'avais convenu de te rejoindre ici pour t'aider, mais je n'ai pas pu du tout. Qu'est-ce qu'il y a ? Ma petite Elisa est arrivée très déprimée chez M. Lucio, et tu sais bien que je n'aime pas la laisser seule. Mais ne t'inquiète pas, Mme Dolores. Mais bon, j'ai de la peine, parce que celui qui te laisse seule, c'est moi. Et laisse-moi t'expliquer, j'ai une course à faire or de la Hermita. Une course ? Oui. Attends, attends, je te raconte. Il y a une dame qui a un abattoir et elle m'offre de bons prix. C'est très bien. Écoute, je vais y aller, juste pour voir comment se porte leur viande, non ? Très bien, mon bonhomme, bien sûr que oui. Ne t'inquiète pas, je me charge de la fermeture de la boutique. Allez. Très bien, Dolores, une chose. Rappelle-toi juste que je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Attends, Florencia. Est-ce que tu réalises un peu ce que tu me demandes ? Tu es folle. De quoi tu parles ? Non, je ne suis pas folle du tout. Je suis désespérée. Je t'en supplie, aide-moi à sortir mon père de prison. Aide-moi à donner à Alfonsina ce qu'elle me demande, s'il te plaît. Non, non, tu ne pourras jamais arriver à tes fins de cette manière-là. Si, c'est possible. Si tu m'aides, c'est possible, on peut y arriver. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi à mes côtés. Attends, excuse-moi, mais Sabrina ne va jamais se prêter à ce petit jeu-là. Mais enfin, qu'est-ce que tu crois ? Si, continue à faire ce que tu as fait jusque-là. En bobine-la. Fais lui croire que tu es amoureux d'elle, que tu veux ce bébé. Attends, tu oublies sa famille ? Qu'est-ce qui va se passer avec sa famille ? Toi, toi, tu lui exiges qu'elle ne dise rien à personne. À personne. Et avant qu'on remarque son ventre, tu la sors d'ici. Tu la sors de la maison de ses parents, avant qu'Henriquet ou quiconque ne se rende compte de ce qui se passe. Ah, très bien. Et où est-ce que tu veux que je l'emmène après, dis-moi ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. À Mexico ou dans n'importe quelle ville, mais tu dois disparaître avec elle. N'importe où, ailleurs qu'à l'Hermita. Bon, très bien. Et après la naissance, qu'est-ce qui va se passer ? Tu lui fais croire qu'il est mort. Et tu me le donnes. Ok, en supposant que ça se passe comme ça, comment tu penses réussir à tromper tout le monde ici ? Je ne vois vraiment pas comment tu vas arriver à leur faire croire que tu es enceinte. Comment ? Ne t'inquiète pas pour ça. Ça, c'est mon problème. Non. Non, pardonne-moi. Pardonne-moi. Mais c'est de la folie furieuse. En aucun cas, je me fourrerai dans ce pétrin, tu m'entends ? Je n'ai ni la patience, ni l'envie de passer neuf mois à jouer le fiancé amoureux avec cette gamine stupide. Non, je ne reste pas dans ce village. D'accord. Va-t'en. Mais je te jure qu'Enric et Tovar et toute sa famille t'attendront sur la route juste à temps pour t'arrêter avant que tu parles. Et moi, je m'en charge personnellement. Je n'ai vraiment rien à perdre dans l'histoire. Donc, tu ferais mieux de défaire cette valise et réfléchis bien à ma proposition. C'est aussi dans ton intérêt. Non seulement, on va très bientôt sortir mon père de prison, mais on va pouvoir assurer mon avenir et le tien. J'arrive. Je viens de te demander ce qu'il en est de notre discussion d'hier soir. Augusto, sait-il maintenant la vérité ? Tu as enfin dit à Augusto que ce n'est pas vrai, que Elisa n'est pas sa fille. Je suis en train. Père Loupé, j'ai besoin de plus de temps. Hors de question ! Hors de question ! Tu dois en finir tout de suite avec ce mensonge. Oui. Tu m'entends ? Oui. Oui, oui, je vous dis que oui, je vous ai dit que je vais le faire. Eh bien, comme je ne te fais pas confiance, je vais attendre Augusto ici pour parler personnellement avec lui. Mais ce n'est pas nécessaire, Père Loupé. Et au nom du Seigneur, parce que je me fiche des conséquences, Augusto doit savoir la vérité. Il doit savoir toute la vérité. Père Loupé, je m'étais déjà dit que je vais lui dire c'est moi qui vais lui dire la vérité. Je vous le jure, c'est moi. Non, je t'interdis de jurer, Carmina. Il est beaucoup trop tard pour ça. C'est beaucoup trop tard. Et en plus, je ne vais pas risquer que tu l'embrouilles et que tu lui inventes n'importe quoi comme tu en as l'habitude. Augusto va savoir la vérité. Il doit savoir la vérité. Je vais lui parler en personne. Il est grand temps, il est grand temps qu'il sache ce qui s'est passé il y a des années. Qu'est-ce qui s'est passé mon père? Que faut-il que je sache? Quelque chose de très important, Augusto. Pardonne-moi et que notre Seigneur Dieu me pardonne. C'est quelque chose qu'a fait cette femme. Ce que j'ai fait, c'était pour défendre notre amour. Parce que je ne voulais pas te perdre. Pardonne-moi s'il te plaît. Explique-toi. Qu'est-ce que tu as fait? Réponds-moi, Carmina. Je t'ai menti, je t'ai menti, je t'ai menti. Tu m'as menti sur quoi? Et ce n'est pas vrai qu'Elisa n'est pas ta fille. C'est une chose que je t'ai fait croire pour que tu m'épouses et pour que tu haïsses davantage, Stéphania et que tu puisses m'aimer moi. Mais les résultats, les résultats du test de paternité démontrent bien le contraire, mon père. Ils prouvent, ils prouvent qu'Elisa, qu'Elisa est de ton propre sang, Augusto. vérifie-le par toi-même. Elisa est ta fille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada